Camilla, Duchesse de Cornouaille, a donné à son club de lecture un aperçu d'un moment très effrayant. La Duchesse, 74 ans, a créé un club de lecture en janvier 2021 et a partagé bon nombre de ses lectures préférées sur la page Instagram. Cependant, dans une interview, elle a révélé quels livres l'avaient laissé terrifié. « La première fois que je pense avoir entendu parler de Suzanne Hill, Jai était emmené voir la pièce The Woman in Black et je n'ai jamais eu aussi peur de ma vie », a-t-elle déclaré depuis son jardin à Highgrove. Maisons dans le Gloucestershire. En fait, je pense que j'y suis allé avec un ami, je pense que nous avons failli manquer, nous avions tellement peur. Le moment où, vous savez, pour ne pas le gâcher, mais c'est un moment très effrayant. S'appuyant sur le succès de sa liste de lecture en 2020, la Royale a lancé la salle de lecture de la Duchesse de Cornouaille. La page Instagram a été créée pendant un verrouillage de Covid, exhortant les gens à lire. Camilla publie ses recommandations de livres, des conversations de livres ainsi que des entretiens avec des auteurs. J'étais exactement pareil à la fois en lisant le livre et en voyant ensuite La Femme en Noir est un roman écrit par Dame Suzanne Hill en 1983. En 1987, l'histoire a été adaptée et transformée en pièce de théâtre du West End. Récemment, une adaptation cinématographique est sortie avec Daniel Radcliffe de la franchise Harry Potter. Je pense qu'elle est si adaptable, Suzanne, elle pourrait écrire et n'importe quoi. C'est une femme très intelligente et sa prose est si belle, a déclaré Camilla. Et je lui écris toujours chaque année pour lui dire, tu sais, dépêche-toi, où est le prochain ? Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !